bonjour bienvenue dans la cuisine de Sally Cook aujourd'hui nous allons préparer un délicieux poulet aux herbes vous allez voir c'est une recette très facile très rapide à faire quand on voulait bien manger mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour cuisiner et donc ce poulet sera accompagné avec les petites pommes de terre qui vont bien donc voilà donc procédons rapidement à la recette alors pour préparer cette recette de poulet ça va être très très simple vous allez voir donc vous prenez votre plat dans lequel vous allez faire cuire le poulet donc moi c'est un plat comme ça mais vous pouvez prendre un plat en verre un plat à tarte j'ai l'équivalent d'un poulet que j'ai coupé en morceaux que j'ai bien lavé bien sûr donc je le mets dans mon plat comme ceci je vais mettre du sel donc là vous allez à votre convenance je vais mettre du poivre quatre belles vous pouvez mettre du poivre noir du poivre blanc ça les épices et c'est comme vous le souhaitez des herbes de provence alors pour celles qui me regardent qui ne savent pas ce que c'est que les herbes de provence donc il ya du thym du romarin de la sarriette de la marjolaine voilà je vais mettre un filet d'huile d'olive de l'ail que 4 à 5 d'oeil que j'ai écrasé 3 4 cuillères à soupe de persil haché et puis moi j'ai mis une feuille de laurier mais c'est assez facultatif donc là vous mélangez bien votre marinade le poulet s'en imprègne très bien alors si vous n'êtes pas pressé vous pouvez laisser votre marinade pendant une heure au frigo pour que le poulet prenne bien prenne bien les épices mais moi quand je suis pressé je vais continuer tout de suite donc ensuite vous retirez votre poulet voilà vous retirez votre poulet comme ceci de façon à garder la sauce à l'intérieur vous allez prendre l'équivalent de 4 5 pommes de terre donc ça va dépendre de la dimension de votre famille donc des pommes de terre que j'ai coupé comme ceci en rondelles vous les mettez dans votre plat vous mélangez pour que ça prenne bien la sauce vous remettez votre poulet par dessus vous allez voir c'est une très 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 bonne recette vous allez m'en dire des nouvelles j'attends vos commentaires avec impatience on va remettre un peu d'huile d'olive dessus mais vraiment très légèrement et l'équivalent d'un demi verre d'eau alors pas trop d'eau parce que le poulet va rendre son jus et il va y avoir trop d'eau donc vraiment l'équivalent d'un demi verre d'eau en l'eau vous la mettez sur le côté comme ceci ensuite je vais couvrir de papier aluminium alors vous pouvez couvrir de papier cuisson et de papier aluminium le four est chaud ferme aux tacettes pendant environ 45 minutes donc au bout des 45 minutes quand le poulet vous voyez que c'est cuit vous découvrez vous enduisez votre poulet d'un petit peu de beurre et vous allumez votre four en haut pour laisser le poulet cuit allez à tout de suite donc au bout d'une heure et un quart dans le four voilà ce que ça donne je vais enduire je vais mettre un petit peu de beurre sur mes morceaux et puis je vais allumer le four partie grill au dessus pour que ça puisse dorer voilà et je vais remettre à dorer par dessus donc voilà après avoir fait dorer mon coulet voilà le résultat c'est magnifique ça sent très très bon de ce délicieux poulet aux herbes donc avec les pommes de terre je vais vous montrer allez les pommes de terre donc n'hésitez pas à enlever le surplus de gras qu'il y a au dessus de la sauce bien sûr avant de servir j'espère que cette recette vous aura plu elle est très facile à faire et puis je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker à partager toutes mes recettes et à m'encourager et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine